Musique Oh dans le fond, il n'y a pas de quoi pleurer. Il y revient tout simplement à ce samedi, Albert. Il y revient après un grand tour inutile, c'est tout. Il va enfin pouvoir se reposer de toutes ces singeries, toutes ces fatigues, chez lui, là, tout près de la Seine. C'est du cri de se faire engueuler par un con pareil. Je l'ai mis en veilleuse parce que je ne voulais pas en venir les choses, mais tout de même. Moi, la troupe, la troupe, j'ai remis autre chose. Le mauvais reflex, peut-être, il a toujours conduit comme un branque. J'ai eu les jetons, c'est tout. T'as vu un hérissant sur la route ou quoi ? J'ai vu moi. Moi, le mot marque, décapité par leur engin. Depuis 20 ans que je fonce et que je prends du plomb dans la viande. On s'habituait. Allez, vas-y, va. Récite-moi, Béberlin, trépide, je ne connais pas. Quand on a crabaté, Jo, les grands-pieds, t'as fait un beau rapport. T'as toujours été fort en rédac. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Un regrettable accident. La mort de Louis XVI aussi. Alors, on lance tout le monde là-dessus ? Lancer sur qui, sur quoi, on va encore draguer tout le mi-temps. Interroger 10 ou 20 pauvres rouges qui nous fourniront les alibis de première confirmée par tous les charlots de Pigalle, alors. Tu vois, mon petit gars, ce coup-là, ils ont tiré une balle de trop. Et pourtant, c'était un drôle de colis, Albert. Bras-moi. Comme copain d'enfance, c'était pas le grand mot, il fallait se le faire. Il n'a jamais arrêté de m'emmerder. Après, ils sont élan à la communale. Comme il avait honte de ses galoches, il fallait que je lui prête mes pompes. Il pétait une chaîne de vélo, il fallait que je lui répare. Puis après, ça a été l'algebra. C'est du cri, j'y comprends rien qu'il disait. Alors, il était obligé de me faire zir 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 problème. Parce qu'il a toujours eu des problèmes, ça, qui a fait un temps, mais toujours, toujours. Et de pire en pire. Quand on tue un poulet, c'est fou ce qu'il y a comme partie de poker qui s'organise chez les voyous. Ben, mon temps, moi, dans cette boutique-là, on m'en est des rouleaux de réglisse et puis des surprises. Et c'était des cornets avec des papiers de couleur. Bon, eh ben, allons-y. Je ne me souviens pas, je... Oh, prends ton temps, réfléchis. À ça et à autre chose, parce qu'avec ton palmarès, c'était bon pour l'Arlègue. Ben, puis en sortant, mon gros-père, ça sera Bicêtre. Faites bien que tu pourras toujours raconter ta vie le soir sur un banc ou petit vieux, mais enfin, tout de même. Messieurs, si vous voulez nous laisser, Ernest n'avait plus d'heures. Léon de Lyon, tu l'avais oublié, ton petit frère. Je connais son papier par cœur, on l'appelle comme ça depuis le braquage du Crédit Lyonnais, il avait 18 ans. Ah, c'était le début d'une brillante carrière. Question d'orientation ? Eh ben, puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidences. Le Albert, il a toujours eu la galipette maudite. Dix fois, je l'ai arraché à des vols ailleurs incroyables. Je croyais tout de même qu'à 60 carats, il avait écrasé. Eh ben, je m'étais gouré. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, port à bord à l'Évahiné. Tu connais ? Pourquoi ? Tu veux m'emmener ? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme. Ah, vous avez raison. Dès qu'on leur parle de Grisby, ça leur bloque les ménages. À défaut de courrier du cœur, je lis les faire part. Tu vois, Marcel, les bastos, c'est plus facile à donner qu'à recevoir. Je suis sûr que tu n'avais jamais pensé à ça. Pourquoi m'a flingué ? C'était de la part d'Albert Gouvillon. Albert, les yaloches, le terreur des ardés, le bonheur des dames. Mon pote. L'empereur des cons. C'est pas du travail d'homme ? Pour moi, la Rosemonde et sa bande de Gouines. C'est rien que des grosses prétentieuses. Des insolentes. Je dirais même des personnes malsaines. C'est moins intelligent qu'un dauphin, d'accord. Mais ça vole. Debout, face au mur et les paluches en l'air. Que je les vois bien. On est chargé à la magnum. Si vous bougez seulement les oreilles, on vous coupe par le milieu. Ça fera dix morceaux. Allez ficeler les paquets. Et emballez la joncoille. Allez, virez-moi ce paquet d'andouille sur le Shesterfield. Le quoi ? Le canapé ! J'ai dit on emballe. Faut peut-être que je rédige une note de service, non ? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 500 briques ? Hein ? Surtout de nos jours. Le SMIC est en plein champ-stick, la TVA nous suce le sang et la bourse se fait la malle. J'ai calculé, j'en aurais à peine pour 5 pistes, j'aurais 50 berges. Tu voudrais tout de même pas que je retourne au charbon à cet âge-là, non ? Ton oncle Adrien, un homme qui portait la moustache à la mornie et qui ôtait sa casquette quand il giflait une dame. Une fille qui fait 85 de tour de poitrine et 32 de tour de tête ne peut pas être vraiment mauvaise, elle peut être légèrement sotte. Casimir ! Mademoiselle ! Les valoches ! Ah, c'est beau comme une crèche ! Tu vas me convoquer toutes les épées pour ce soir minuit. Tout le vous-zou, le moco, trois doigts, le petit cheval, la tirelire, l'espango, puis jambes de lune. Oh là là ! Le toxin va sonner dans mon meintre. Il y a le choléra qui est de retour. La peste qui revient sur le monde. Carabos a quitté ses ozios. Bref, Léontine se repointe. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Doménil. À l'école, il avait toujours le prix d'exactitude. Et le prix de bonne camaraderie. Approche, mon petit Marcel. Approche. C'est bien que je t'ai jamais fait de mal. Non, mademoiselle. Toute la bande à ritombes au sourire, je me la suis farguée par colis de 10 kilos dans des musettes. 37 voyages entre Pégal et Joinville. Tends-lui la main, Fred. Si je lui tends, ce sera au travers de la gueule. Après ce qu'elle m'a fait, parce que je sais pas si t'es au courant. Fais chez le jeunesse. À coup de pompe d'enloigne que je la recevrai. Même pas à coup de tisonnier. Ça la redressera, cette salope. Je verrai très bien ma villa de menton dans la corbeille de mariage. Entre nous, dans ta corbeille, tu verrai pas non plus mes barres de gens, dit vieille seringue. Elle me prend pour un pélican, pour Saint-Vincent-de-Paul, pour l'UNESCO, la vieille bourrique. Mes enfants, il fait beau, allez jouer dehors. Nya, 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 nya. Sous-titrage Société Radio-Canada